Au croisement des communes de Roubaix, Tourcoing et Ouatrelo, l'Union est un projet d'aménagement urbain né en 2007. Depuis 2014, des classes de 3e du Collège Léché-Aubraque de Tourcoing étudient ce quartier dans les cours de géographie en tentant d'imaginer le futur de celui-ci. On appelle cela de la prospective territoriale. C'est une ancienne église qui devait être démolie. Mars 2016, Sylvanie O'Haraud, compagnon charpentier. Saint Louis, c'était un temple abandonné dans un quartier abandonné et oublié, qui était l'épidème. Aujourd'hui, l'épidème est le principal quartier qui est enclavé dans l'Union. C'est comment rattacher l'Union à l'épidème, tout simplement géographiquement, parce qu'on y est le chemin le plus court entre le centre-ville et l'Union. Et donc, l'épidème pourrait devenir le trait d'Union, justement. ... Ok. Alors, moi, ça fait 12 ans que j'habite ici. Alors, Audrey, habitante du quartier de l'Union, il y a eu l'aménagement de Kipstah. Je trouve que c'est super chouette, ça dynamise le quartier. Oui, c'est... Au niveau des aménagements, ça se démultiplie. Il y a les entreprises qui sont là aux alentours. Et je trouve ça super chouette. Ça donne une bonne dynamique. Quand vous prenez un quartier, quand il y a une rénovation, toujours au moins l'intégration, c'est comment on fait participer les habitants dans une réflexion politique. Voilà. Comment on les fait participer ? Alors, je ne sais pas, peut-être que ça peut être des questions ouvertes, ça peut être des expressions par dessin. Merci. La participation des habitants, c'est très important. De 1850 à 1970, il y avait ici plein d'industries. Janvier 2015, Marion Petit à la Maison de l'Union, secteur de la Tossée. Et ces industries, progressivement, ont décliné. C'est des industries autour du textile. Elles ont fermé leurs portes et elles ont créé du foncier disponible. Du foncier, c'est des sols, des parcelles qui se sont libérées et sur lesquelles on a pu faire un nouveau projet urbain. En 2022, le but de l'écoquartier, de ce projet urbain, c'est d'accueillir à terme 6 000 salariés et 3 500 habitants. L'ambition, c'est d'en faire un pôle d'excellence économique au-delà d'en faire un écoquartier. Donc, ce pôle d'excellence économique, il va notamment se manifester à travers deux filières. Ça, ça va vous plaire. Tout ce qui est jeux vidéo, images, multimédia, sur pleine image, avec applications iPhone, etc. Donc, il y a notamment une entreprise que vous devez connaître qui s'appelle Ankama. Oui, qui fait le jeu vidéo Dofus et le dessin animé Wakfu. Et ensuite, la seconde filière économique d'excellence, c'est les textiles innovants. Merci. Décembre 2014, au café chez Salah, avec M. Udjan. Je suis M. Salah, comme tout le monde. Pas plus que ça. C'est ici qui a commencé ma vie. Depuis 49 que je suis ici, 65 au café. 65, ici au café. Mais dans le quartier, depuis 49. Les travaux, ils ont commencé ici. Je suis maintenant prisonnier. Ils m'ont coupé carrément la route. Donc, il n'y a personne qui vient. Il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent me dire bonjour. Il faut me couper les jambes. Mais il reste encore un bras. C'est vrai. Comment c'est vrai? Donc là, on arrive sur la place du village. Luc des Baudères, sous-directeur du site. La place du village, c'est un accès libre. Cartographie sonore d'un quartier en devenir, saison 3. Prendre un ballon à l'accueil, puis jouer tant que vous voulez, tant que le terrain est libre. Deuxième épisode, du haut de la tour, trois ans après. Un magasin. Il y avait un magasin. Donc, il y avait un magasin. Il y avait un magasin, donc uniquement de produits sport collectif. C'est un inconvénient. C'est que le client qui habituellement trouve dans un hécathlon tous les produits de tous les sports ne trouvait ici que du sport collectif. Donc, il était plutôt assez déçu. Et puis, comme vous l'avez remarqué, c'est pas une zone très, très commerciale. Il n'y a pas beaucoup d'enseignes autour. Il n'y a pas de grande surface autour. Donc, forcément, le flux était minime. Donc, en face de vous, vous avez l'ancienne brasserie Tarkène, la grande brasserie moderne, avec trois parties distinctes. Au milieu, c'est la malterie. Donc, la partie derrière le rideau orange, c'est la malterie. C'est là qu'ils faisaient le tri des grains pour la bière. Ils faisaient par an 500 000 hectolitres. Mais ça, c'était il y a une quarantaine d'années. Il y a trois ans, Nicolas Louveau et Franck Desmarais, qui étaient le patron du site, avaient la volonté d'acheter les cinq hectares qui sont à côté là-bas et de réhabiliter l'ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on verra de la tour ? Déjà, la tour va se transformer. Nicolas Louveau, février 2016. La tour va devenir une salle. On va créer 15 salles de séminaire dedans. On va faire un bar et un restaurant panoramique. En 2020, dans quatre ans, on aura fini le site. On aura créé un centre de pratique de préparation physique et médicale. On aura créé un centre de pratique pour enfants. On aura de la production sur le site. Mon rêve, c'est de remettre une microbrasserie, de refaire travailler des anciennes tercènes et qu'on crée la bière de l'Union. Mais ça, ça coûte beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent. Et la stratégie de Décathlon a un peu changé en disant qu'aujourd'hui, si Décathlon investissait des millions, parce que là, je vous parle de millions d'euros, c'était plus pour aller dans le sens du Décathlon, c'est avoir des beaux produits, pas chers. Et donc, ce n'est plus du tout le cas de dire à un moment, je mets des millions pour réhabiliter l'affiche industrielle. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Parce que c'est là et il faut en faire quelque chose. La tour, il y a plusieurs solutions. La première, qui est peut-être la bonne, c'est laisser comme elle est. C'est un vestige industriel. C'est un témoignage du passé industriel de la zone. Pourquoi pas ? Donc de toute façon, c'est assez simple. La détruire, c'est 350 000 euros. La repeinte, c'est 350 000 euros. Puis la malterie en face de vous, après avoir fait passer l'expert, c'est trop compliqué au niveau architecture pour la réhabiliter. Donc la seule solution de cette partie-là, c'est la détruire. Ce qui pourrait être réhabilité, ce sont les deux plateaux. Parce qu'a priori, c'est une structure, un béton qui tient bien. Donc on pourrait venir réhabiliter les deux plateaux. Il y a d'autres process qui pourraient venir nous rejoindre, d'autres équipes d'Hécathlon qui pourraient venir nous rejoindre. Mais ça, ça demande de l'argent, puisque le total, c'est un million d'euros. C'est-à-dire que c'est un million d'euros. Avant de faire quoi que ce soit, il me faut déjà un million d'euros pour remettre le terrain à plat. Ça représente quelques ballons, ça représente quelques paires de chaussures, ça représente quelques textiles. Donc voilà. Donc tout le projet que j'ai à écrire, moi, c'est le futur de cette zone-là. Qu'est-ce qu'on veut y faire ? Comme on s'était engagé il y a cinq ans à y faire quelque chose, on a aussi un peu de pression de la part des politiques qui disent « Nous, on est en train de réhabiliter la zone de l'Union. On ne veut surtout pas garder une friche aussi moche sur le bord d'AW. Si on nous l'a classé, la Tour, on n'y touchera pas. Ça, c'est autre chose. Moi, je vous parle de mon côté. Peut-être que la métropole va me dire « Vous touchez pas la Tour. » Ça, c'est possible aussi. Ça, c'est possible.